Kadeh Keïta Popito, la Popisagne, est devenue TikToker, c'est vrai ? Oui, effectivement, elle est devenue TikToker. Petit rappel, petite mise à jour pour nos jeunes papouas. Kadeh Keïta, c'est l'une des plus grosses stars du football ivoirien. Il a joué en Côte d'Ivoire en Tunisie, au Qatar, en France, en Turquie et en Hongrie. Mais quand en 2007, il signe à l'Olympique lyonnais pour 11 milliards de francs, c'est fa! Tu peux répéter ça ? 11 millions... Millards ! 11 milliards de francs, c'est fa! Il devint le deuxième plus gros transfert du club français. Du coup, sa Côte grimpe. Avec les éléphants, il a joué 72 matchs et il a marqué 15 buts. C'était aussi un gars du show, on l'a vu, c'était un gars du show. Sur le terrain, comme en boîte, on sait que c'est quelqu'un qui aimait bien s'amuser. Il y a quelques années, il a mis fin à sa carrière de footballeur. Depuis quelques temps, c'est sur TikTok qui s'exprime avec des vidéos drôles. La preuve, on regarde. Le président Babou est allé voir le président Ouattara à la présidence de la République. Il a prononcé deux phrases, deux mots-clés. Les gens n'ont pas entendu. Il a dit, je suis venu voir mon frère. Je pèse des mots. Le président Ouattara ne l'a pas réagi. Il a dit, oui, le président Laurent Ouattara est aussi mon frère. Monsieur Derasuba, le président Ouattara est mon père. Il dit que le président Ouattara est son frère. Le frère de mon père, c'est mon oncle. Si le président Ouattara est le frère, le président Laurent Ouattara est mon oncle. Il est trop fort. Mais tu sais, moi j'ai déjà récupéré un TikTok de Kadea Keïta. Pour balancer, j'ai déjà fait. Vraiment, c'est amusant et puis ça lui va bien. Bien sûr. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un TikToker ? Oui, c'est un TikToker. Parce que TikToker, c'est le nom qui est attribué aux utilisateurs réguliers de la plateforme TikTok. Moi, je suis un TikToker. Tu es un TikToker. À partir du moment où tu diffuses une vidéo sur la plateforme TikTok, tu es un TikToker. Sauf qu'il y a des TikToker professionnels qui en font un métier, qui gagnent de l'argent dedans, qui font de la publicité à travers leurs vidéos, qui font des placements produits, qui sont donc à fond, qui sont très, 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 beaucoup plus réguliers que les autres. Il y en a d'autres. Bon, je pense qu'on est dans cette catégorie. Il y en a d'autres qui le font juste pour le fun. On vient sur TikTok juste pour regarder les vidéos des TikToker assidus, des TikToker réguliers. On vient pour se faire plaisir, pour kiffer juste. Mais il le fait régulièrement aussi, Kader Kita. Il le fait vraiment régulièrement. Je ne sais pas s'il gagne de l'argent dedans, mais il le fait régulièrement et tu sens qu'il prend plaisir à le faire. On a une autre vidéo de Kader Kita qu'on va regarder. Arafat. Je peux avoir le code de ton wifi ? Tu peux répéter. Contre ça là, c'est ma code de wifi. Le téléphone va se poser. Non, mais c'est cool. Mais moi, ce que je veux savoir, pourquoi il ne devient pas entraîneur comme ces autres coéquipiers et puis il est dans TikTok ? On a dit tout à l'heure qu'il a eu un cachet de 11 milliards. Il a signé un contrat de 11 milliards. Moi, tu me donnes 11 milliards. Oui, ce n'était pas son cachet. C'est son contrat. C'est le prix du transfert. C'est le contrat qu'il a signé, un contrat de 11 milliards, le prix du transfert. C'est vrai que tout n'est pas pour lui, mais il a au moins 5 des dents, non ? Au moins. Au moins. Au moins 5, non ? Au moins. Qu'est-ce que c'est à 5 milliards ? J'ai dit, tu as le fait quand il est sueur d'entraînement. Ils vont parler, parler sur ta tête. Ils vont crier, crier sur ta tête. Tu fais TikTok, tu te fais plaisir, tu construis tes maisons, tu achètes tes belles voitures, tu t'occupes de tes parents, tu investis dans autre chose. C'est vrai. Après, c'est vrai, les ambitions diffèrent. Lui, par exemple, je pense qu'il a tout gagné. Je suppose qu'il a tout gagné dans sa vie. Donc, être entraîneur, c'est peut-être des prises de tête, c'est encore des casse-tête chinois. Là, il est là, il kiffe ça. Tranquille, il fait un petit, il fait un petit, il fait un petit, il fait un petit. Il fait un petit, il fait un petit. Pourquoi tu as l'idée ? D'abord, tu es entraîneur. Toujours. Matin, midi, soir. Quand quelqu'un rate un but, c'est l'entraîneur. Et surtout quand le supporteur ne sait pas brosser les dents. Il va mettre ça sur toi. C'est dangereux. Bouge sur toi, matin, midi, soir, ça va malade. Il a pris ses milliards, il est assis dans sa grosse maison, il vit sa vie au calme. Voilà. Peut-être qu'il a investi dans autre chose. Peut-être, peut-être. Mais je le sais très intelligent. Et puis très gentil. Pour Kadek, j'ai rencontré Kadek et Ita dans la boîte d'Asalfo, avant la case blanche. Il t'a piqué. Est-ce que c'est piqué ? Il t'a découpé. Est-ce que c'est piqué ? Il m'a cisaillé. Il m'a écrasé. Est-ce que Kadek et Ita, c'est l'homme ? C'est pas l'homme. Des fois, on a tenté la couper et il l'appelle. On a un peu pisé. Non, il arrive sur un emplôme. Ouais. Il arrive. Pour tuer, quels de tous ceux qui sont assis là ? Il y a un bord là-bas. Ouais. Ça, c'est dans ma poche. Voilà. Tu comprends, non ? Le bord, il y a de ma poche. Ouais. Un bord dans le panier. Et puis, comment ça fait le tour maintenant du quadrat ? Oh, t'as vu ? Ah, pas pésant. T'as vu ? On a vécu la jambe. Quand il pense à ça, je pleure. En tout cas, Kadek et Ita, là où tu es. Mais écoute, tu as le big up de toute la Papouasie. Merci pour ces instants de bonheur que tu as apportés à notre équipe. Merci pour tous ces bons moments que tu nous as permis de passer. Et puis, on est avec toi. C'est un big up. Un véritable big up. Et puis, quand tu veux, on peut te recevoir en Papouasie. On te dresse le tapis rouge. C'est vrai que le tapis rouge, c'est que pour le président et son gouvernement. Non, on ne peut pas lui dresser le tapis rouge. Non, non. Et on fait quoi ? Je ne sais pas. Il va venir. Parce que le tapis rouge papouas, c'est un tapis... qui est réservé strictement au gouvernement. Tu montres, c'est vrai. Parce que selon la constitution, nul n'a le droit de marcher sur ce tapis rouge. Je comprends ton amour pour le président. Je comprends ton amour pour la constitution. C'est vrai. Mais tu sais, on a des invités spéciaux. Donc, Kadek et Ita... Non, pour ça, il faut qu'on ait un référendum. On doit changer la constitution pour ça. On doit...